... Voilà François Davaud qui est notre guide du Cône et plus que le guide, c'est la personne qui a pris entièrement à sa charge la réhabilitation, la découverte on pourrait dire du Cône en 2011 quand il est parti à la retraite du poste responsable de la documentation du lycée Coubertin. Nous sommes la ville noire à côté de nous, une ville d'à peu près 5000 habitants, un petit peu moins, dans laquelle le siège de l'ancienne sucrerie fabrique de sucre de mou qui a arrêté ses activités en 2005 et qui conserve ce précieux bâtiment des années d'avant-guerre, c'est-à-dire 1938-1940, et qui devait servir à abriter des bombardements. Capacité de l'abri, 120 personnes, puis c'est des consignes de la défense passive, aujourd'hui appelées protection civile. C'est le poste de secours prévu en cas de malaise ou de personnes à protéger. Le vélo, c'est l'outil mécanique, bien sûr des volontaires de l'usine, qui actionnait ce vélo pour envoyer de l'air frais aux habitants qui étaient abrités dans l'abri. Là où on a vraiment besoin, vraiment besoin de sous, c'est clairement, vous voyez, la ferraille est complètement à nu, il faut absolument reprendre tout le béton, parce qu'on est sous la cuve qui fuit. Il faut faire deux choses à ce niveau-là, il faut étanchéifier complètement la cuve, il faut que ça arrête de fuir, et il faut reprendre toute la maçonnerie. L'idée, c'est d'aménager ça, d'humaniser un peu le béton, de façon à ce que les personnes, les visiteurs, aient l'impression que l'alerte aérienne a eu lieu hier soir, et que tout le monde est reparti. On est dans les anciennes écuries de la sucrerie. L'idée, c'est d'avoir un endroit pour accueillir les visiteurs du cône. On espère des visites beaucoup plus régulières, donc avoir un lieu d'accueil confortable, dans un lieu qui est historique. Malheureusement, nous avons un morceau de la façade qui est tombé, vous le voyez à une dizaine de mètres de haut. Donc ça, c'est entièrement à faire de toute urgence, parce que l'eau s'infiltre dans le cône, et donc il faut absolument réparer pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux à ce problème de façade. La tranchée, comme vous le voyez, n'est pas droite, elle est en zigzag, pour éviter éventuellement s'il y a des bombes qui tombent autour, le souffle des bombes. Là, elle est en train de s'effondrer un petit peu. Il faut absolument qu'elle soit réparée de façon pérenne. Après cette petite visite de notre cône, nous comptons vraiment sur vous pour avoir un maximum de contributions pour des travaux qui sont vraiment urgents et importants, pour garder ce témoin unique de la Seconde Guerre mondiale, unique en France, et unique dans notre cœur, de villes-noyens, d'habitants du Pays de Meaux. Voilà, on est très très contents d'avoir ce monument. On espère vraiment qu'il va survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada